Et la réponse de Thomas Dossu peut-être à ce que vient de vous dire Marc-Philippe Dobrès sur votre présence à Sainte-Solide, mais au-delà aussi, eh bien, sur ce que dit Gérald Darmanin, qui, on l'a dit, a souvent mis en accusation l'ultra-gauche ce matin. – Non, mais moi j'assume ma présence, je l'ai dit la semaine dernière… – Dans cette même émission. – Voilà, aux questions gouvernement la semaine dernière, moi j'assume ma présence là-bas, et personne, ni le ministre de l'Intérieur, ni mon collègue Dobrès pourra m'interdire de mettre les pieds où j'en ai envie. – Non mais vous êtes passé d'une contravention. – Ça veut dire que vous contrevenez à la loi ? – Tout à fait. J'assume de désobéir. – Vous assume ça ? – De désobéir, oui j'assume. J'assume de désobéir quand le sujet me semble légitime. Et surtout, on a eu un ministre de l'Intérieur qui, la veille de la manifestation, nous promet la guerre. Il nous promet des scènes de violence, il nous promet des images de violence, même si c'est même pas la violence en lui-même qui l'intéresse, c'est les images de violence, puisque c'est ses propos la veille de la manifestation. Et moi je suis inquiet, je suis inquiet quand le ministre lui-même nous dit, ça va être très violent. Donc je vais voir ce qui se passe sur le terrain. Et heureusement aujourd'hui, je suis allé voir… – Mais il a provoqué les violences. – Non, je ne dis pas qu'il a provoqué. – Vous n'êtes pas dans une mission de contrôle du Parlement. – Je fais ce que je veux. – C'est votre propre initiative individuelle. – Bien sûr, mais je fais ce que je veux de mon mandat. – Faites ce que vous voulez, mais vous êtes un élu de la nation. – Oui, très bien. – Donc il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a des choses que vous pouvez respecter. – Ça me permet aujourd'hui, ça me permet aujourd'hui de dénoncer les mensonges qui ont encore été répétés ce matin par le ministre, parce que j'étais sur place. Donc moi j'ai vu, j'ai vu, j'étais à côté d'une blessée, j'ai vu, on a essayé d'appeler les secours qui ont mis du temps à venir. Donc ça je l'ai vu, il pourra dire ce qu'il veut, il pourra contester la Ligue des droits de l'homme s'il veut, qui a produit un enregistrement qui est très clair sur la question. Il pourra toujours essayer de dissoudre qui il veut. – Il a parlé de fake news ce matin. – Oui, il peut le marquer en gros sur sa présentation comme il l'a fait ce matin. Moi j'étais sur place, je l'ai vu, je l'ai vécu. Quand vous êtes à côté d'une personne, une jeune femme qui a reçu un projectile au visage, dont les infirmiers nous disent, il y a un enfoncement orbital, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Je ne sais pas d'où venait le projectile, je ne veux pas le savoir. Là on était sur une zone qui était plutôt apaisée, on pouvait avoir des secours, ils ne sont pas venus. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. – Ils sont venus, ils ont mis du temps à venir. – Mais voilà, ils ont été entravés, ils ont été entravés. – Ils ont été entravés par qui ? Par les projectiles que les manifestants lançaient sur les gendarmes. – Vous étiez avec moi sur place ? – Écoutez, j'ai vu les images. – Voilà, vous avez vu les images, moi j'étais sur place. C'est ça la différence entre vous et moi. – Vous aviez des images, mais nous, quand on voulait regarder les gendarmes, on peut aussi interdire les journalistes de manifestation. – Les gendarmes n'ont pas l'utilisation des drones alors que les manifestants les utilisent. – Ce n'est pas les manifestants, c'était des journalistes qui avaient les drones, je les connais. Donc je sais qu'il y avait deux drones en circulation, je sais qu'ils les utilisaient, ce n'était pas les manifestants. C'est aussi un mensonge de Gérald Darmanin ce matin. Vous pouvez toujours écouter ce que dit le ministre. – Moi j'étais sur place, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. – Très bien, vous avez l'air de faire confiance à Gérald Darmanin et pas mon témoignage. – J'étais réélu cette fois, monsieur le parlementaire, deux fois face à l'extrême droite. – Allez, allez, on va poursuivre. – Je sais qu'il y a un élu de la nation. – Voilà, très bien. – Et je vous dis que vous ne respectez pas votre écharpe d'élu de la nation. – Allez, messieurs, messieurs, messieurs.